Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Anne Saint-Laurent, je dirige l'action sociale pour le régime agit-terre-co. Donc vous êtes ici en Oloco, voilà pourquoi je m'exprime quelques minutes et malheureusement exceptionnellement, puisqu'en général j'arrive à être présente pour cette manifestation, mais je ne resterai pas avec vous. Pour autant, je voudrais remercier M. Anglaise Doriac, Michel Frémentier ainsi que toute l'équipe de la Fondation Médéric Alzheimer de pouvoir renouveler notre partenariat et j'allais dire que, enfin je vais essayer d'illustrer en quoi est-ce que ce partenariat n'est pas que le fait de venir en Oloco en ce jour. Le travail entre la Fondation Médéric Alzheimer et l'Agir Carco, c'est en quelque sorte une évidence. Une évidence d'abord parce que historiquement, la Fondation a été créée par un groupe de protection sociale et les groupes de protection sociale, c'est notre réseau, c'est bien notre environnement, même si ce n'est pas la retraite qui a porté sur les fonds baptismaux la Fondation Médéric Alzheimer. C'est aussi une évidence, M. Anglaise Doriac, je crois, au travers de votre parcours, en tout cas dans l'environnement du monde de la protection sociale, bien évidemment. Pour l'action sociale, au-delà des régimes de retraite, pour l'action sociale qui est impulsée par les partenaires sociaux, le travail avec la Fondation Médéric Alzheimer s'est vraiment structuré depuis 2007. Il s'est structuré au travers du partenariat qui a permis de voir le jour sur le projet Evalzheimer, projet qui est devenu ensuite plus qu'un projet puisque c'est un programme à part entière et avec une déclinaison accessible à l'ensemble des réseaux. C'est aussi un travail avec le soutien des jeunes chercheurs. Alors j'en citerai deux. Kevin Charas qui a évidemment accompagné le projet, enfin évidemment je le précise pour ceux qui ne le savent pas, mis en œuvre et accompagné le projet Evalzheimer. Et aussi Fanny Serrez qui, je ne sais pas où elle est, qui s'est cachée là-bas, mais qui quand même dans 48 heures va passer sa thèse sur l'aménagement domestique des halls d'accueil. Donc on voit bien que c'est une dynamique. Alors pourquoi ce partenariat se traduit concrètement ? Parce qu'à la fois pour Evalzheimer et également pour la thèse de Fanny Serrez sur l'aménagement domestique des halls d'accueil, notre réseau a pu être contributeur dans la phase d'expérimentation et de recherche. La Fondation Médéric Alzheimer participe aussi à des formations pour le réseau d'action sociale. Et l'Agircarco reçoit des étudiants qui ont pu être recommandés. Là, il y a un projet de thèse sur les nouvelles technologies qui est en cours. Donc là encore, un travail de contribution et de mise à disposition de nos réseaux. Au-delà de la recherche, c'est aussi un partenariat vivant qui implique les acteurs de terrain. Et donc là, à tous ceux qui seront primés aujourd'hui, une capacité aussi à pouvoir utiliser des expériences intelligentes qui ont été primées et qui demain peut-être donneront lieu là encore à des synergies possibles, accessibles au plus grand nombre. Je pense à ce stade à deux projets qui viennent également de ce travail de terrain. Donc Evalvie, c'est comment effectivement aménager au-delà des unités Alzheimer l'espace dans quelque chose qui est plus domestique et familier et donc qui est, j'allais dire, rassurant. C'est peut-être le terme que j'emploierai aujourd'hui. Evalvie et puis également la réflexion en cours à partir des pratiques de terrain sur l'accompagnement à l'annonce du diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Autant dire que ce travail ne se fait pas non plus uniquement parce qu'on l'a choisi, mais aussi avec des équipes extrêmement motivées qui partagent et qui sont extrêmement interactives. Donc je salue Dominique Rovérat-De Roche également pour ce travail de contribution au sein de la Direction d'Action sociale et pour travailler avec la Fondation. Je vous souhaite une très belle journée. Je sais que cette matinée va être très riche et pleine d'émotions aussi pour certains qui vont ainsi voir la traduction de leurs efforts. Et je vous souhaite belle réussite et belle continuation dans ce travail.